... Dans le cadre des GPO de section 2023, le département de froid et climatisation du lycée technique de Nantes-et-les-Mandons a réalisé un incubateur maillot. Pour la réalisation de cette matinée, nous avons utilisé un micro-thermostar qui permet de réguler la température et l'humidité dans l'enceinte. Là, nous avons une lampe de 100 watts. La partie thermostar contrôle la température dans l'enceinte. Elle est comprise entre 3,5 et 3,8 degrés. Et la partie humide qui est écrite est la partie du costard contrôle l'humidité. Elle est comprise entre 62 et 65. Nous sommes à l'ombre de cette une très grande partie de notre projet Open School, dont le thème est l'éducation, l'église et l'existence plaine. C'est toutefois tard, nous allons voir les différentes fonctionnalités de notre propre façon. Là, nous avons la page, la page d'accueil, l'anglais enseignant. M Là, nous avons la page, qui l'aime. On peut venir sur les paramètres et consulter. On voit les différentes... C'est un peu plus de protection, le développement du cours et de la bonne question juste en bas. On va avoir les pièces du jeu et les vidéos, des images, des images. Ça veut dire que c'est ça que consiste notre projet. Il s'agit de l'escalier perpendiculaire à deux volets de mort qui avaient palier intermédiaire. Ici nous avons le premier volet de mort, ici nous avons le palier intermédiaire qui est encore appelé palier de recours. Ici nous avons le deuxième volet de mort, ici nous avons le palier intermédiaire, ici nous avons le palier intermédiaire, ici nous avons le garde-fort, le garde-fort. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Comment vous allez ? D'accord. Présentez-nous le matériel que vous avez en face de vous. Si il s'agit d'un trou à charbon, 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 il faut le voir. Avec les 7 trou à charbon, on peut préparer toutes les moutilles, tout pratiquement toutes les cellules qui viennent tout à l'heure. Et après ça, notre foie à charbon est composé de 4 mètres. Nous avons cette partie, là, qui est censé recueillir la sangle. De telle sorte que si vous prépariez vos commédiaires, votre foie à charbon, à petit souci, vous pouvez préparer sur la grandeur, ça ne salue pas votre grandeur, il faut le nettoyer. Maintenant, nous avons cette partie, c'est l'un qui porte le chardon, c'est l'un qui reçoit le chardon. Le châssis, un châssis qui porte tout l'ensemble. Quels sont les avantages à utiliser un fou comme celui-là ? Les avantages à utiliser un fou comme celui-là. Les avantages à utiliser un fou comme celui-là. Le châssis, c'est une handicap pour donner un peu à l'intérieur. S'il y a un peu plus, on a un peu plus de sous-voté, mais on a un peu plus de sous-voté. Les avantages à utiliser un un fou de sang. Le châssis est une petite tête, c'est de l'enseigne. Nous, par exemple, nous ferons une garantie de 10 ans. Si vous achetez quelque chose de 25 000 fois, 10 ans, et après 10 ans chargé, ça ne va pas faire de la fin. Je vais m'acheter de la fin. Je vais vous entretenir ce jour sur la transformation du manioc. Le manioc est une plante très appréciée en Afrique en général et au Cameroun en particulier. Mais beaucoup de personnes ne maîtrisent pas sa transformation. Aujourd'hui, nous allons transformer le manioc de ses feuilles à sa racine en passant par les tiges. Je passe la parole à ma camarade Zang, qui va vous présenter quelques réalisations. Merci de m'avoir passé la parole. Comme transformation du manioc au niveau de ses seules, nous avons le cirol anti-anémique, obtenu à base du jus des feuilles de manioc et du lait concentré non-citré et le mer des feuilles de manioc. Pour les tiges, nous pouvons réaliser la peau de fleurs naturelle. En ce moment, nous aurons le gari, généralement appelé le tapota, les gâteaux, les beignets, les croquettes, le pain au lait et les soins étaient... 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 nous allons réaliser le mécanisme et le nerf, et les soins étaient des fichets... et nous allons donc créer les blocs à sa réaction de la levée, démarrer la partie chauffante et déterminer la température. L'autre partie, la partie qui glace. Après avoir introduit les glaçons à l'intérieur de cette partie, la fraîche est infaspirée à envoyer sur les aliments. Une fois la glace dissuée, nous pouvons l'évacuer à ce tube d'évacuation. Notre gamine, monsieur conscient, possède des ports USB pour aider à recharger les mini-appareils. Elle peut être rechargée par un chargeur pour Android. Notre gamine possède une lampe qui nous permet de réclerer l'eau de coupure d'électricité. Une plaque solaire nous permet de recharger la gamine d'eau de coupure. Notre gamine possède une boussole et une horloge pour déterminer l'heure et le moment. On a essayé de prendre la glaçon. On a un produit de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau. On a un retour sur le boussole. La sofficeuse est débrouillée de l'eau. On a retourné l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau. Les ananas pesées, nous allons les laver et les désinfecter. Une fois les ananas lavé et désinfecté, nous allons les éplucher et les découper. Une fois ces étapes effectuées, nous allons passer à l'extraction proprement dite. Alors à l'aide de l'extracteur, ça permet en même temps de broyer et d'extraire le pur de l'eau. La sofficeuse est débrouillée de l'eau de l'eau. Étant donné que nous réalisons un pur jus de fruits, nous allons directement embouteiller. Nous allons procéder à l'embouteillage de notre jus d'ananas et d'extraire dans des bouteilles en verre qui ont été préalablement stérilisées. Donc une fois les bouteilles remplies, nous allons encapsuler les bouteilles. Et une fois les bouteilles scellées ou alors encapsulées, nous allons les pasteuriser au bain-marie dans notre chaudière. Donc nous allons chronométrer, on dira qu'environ lorsque les bouteilles, nous allons utiliser notre thermomètre de cuisson. Et lorsque la température à l'intérieur des bouteilles aura atteint 75 degrés Celsius, nous mettrons fin au processus de pasteurisation. Et une fois les bouteilles pasteurisées, nous allons les laisser refroidir et nous allons tout de suite passer à l'aide de cet appareil qui nous permettra de connaître, qui nous renseignera sur la date de fabrication et la date d'expiration de notre jus d'ananas. Mon nom est Ros Dati Ida, en classe de première F4BA au lycée technique de Polymie. On a réalisé un monument pour sensibiliser la population et les élèves de s'injecter contre le coronavirus. Ici, représente les 10 régions du Cameroun. Et ça, c'est la seringue. Ensemble, injectons-nous contre le coronavirus. Je suis venu au lycée technique de Nassarao. Je m'appelle Joseph Nassimpli. Je suis l'élève en classe de 4e année. Nous avons fabriqué un système automatisé de gestion d'une fermée agricole. Cet système consiste à nourrir ou à faire boire les poulets automatiquement à l'aide d'un abreuvoir formé de bobelets. Nous avons un capteur de température, d'humidité et d'humidité. Lorsque la température est au-dessus de 28 degrés, le système de froidissement se déclenche automatiquement. Nous avons devant nous un meuble classeur fabriqué par les élèves du lycée technique de Bizarre. dans le département de Mayolouti, région du Nord. Ce meuble permet de ranger les chaussures selon les niveaux. À sa partie basse, nous avons un tiroir qui permet de garder les chaussettes, les chaussons, cirages et brousse. Et à sa partie haute, juste un petit dessus, permettant de poser les éléments à portée de main et les clés. Merci beaucoup. Bonjour à la GTH Experimenda. C'est le CEEW, c'est le CEEW, 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 et tout ce qui a été producée par les étudiants de classe 7 qui est dans le département de CEW, vous pouvez le nom de CEW. Alors, ce que vous avez vu ici est une forme de forme qui nécessite nous de faire des éléments pour les steirant steps. Comme vous avez vu ici, ce qui est la forme de forme. Ce qui est la forme de forme. Les raisons pour faire une double matche de forme et le problème des règles pour sure que son ce qui est la forme de forme. Alors, ici, tout le monde, il y a la double match. Now, I'm sure many people might post the question that what is the essence of making a formwork, making a precast, rather than just executing on-site, rather than just doing it in-situ. Now, we choose precast because, as you already know, precast elements facilitate the process of work. That is, if you want to take one week to realize these steps on-site, we can even take a day in the workshop. And realize all of them, provided we have all the power. So, we take time and especially economical. Okay, now, this is the element that we have. As you can see, this is more gossip here. It is enabled to resist since it's working on the principle of consideration. So, the gossip just gives the steps more friends. This is another element already to do. This is another element. And here, we have the formwork that was used. This is the formwork that was used. So, this is the formwork and the other formwork, the other way there, as you started by train. That was it in construction process. Okay, now, taking a close look at all of these designs and all of these elements. We can never come to a conclusion, guys. We can never come to a conclusion, guys. This is the first step. Because this is the step. When they are written. Hello, everyone. Welcome to the GTX of the saying. Bamenda. Here, we are in the best form department. Il y a des variétés d'articles qui ont été fait, including cette Ancara jacket. Cette Ancara suit est sceinte pour une femme. Il y a un côté de l'arrière qui est bien fait, une belle, très belle, très belle. Il y a une hand fan qui est très facile et confortable à utiliser. Et un trouxer, un très beau et très beau outfit à mettre en. Ici, on a tie-and-dye material made by students of this very département. What a good département. We have an Ankara fascinator of different varieties, different designs. Who would not like to see these nice things? We also have a nice handbag, sharp and smart, good looking. We have an Ankara cross here made of two fabrics. We have the cotton and we have the traditional material. We also have children's gowns. How beautiful it looks. We have a skirt here, smart, sharp and very nice. It is to be matched with this beautiful crop top, a designer outfit. We also have what we know as the Danchikin. Although it is still under its process, but it is already looking so good and beautiful. Made all by best of students. We also have another baby gown. Wow. Very nice. We also have men's dresses. An Ankara trouser that is being blended with Koton. Very nice and good. It comes alongside a jumper. Front and back. Very nice. And also, we have a gown with the dry sleeves. It's very beautiful. Still to be completed, but it's very shiny. Imagine the finished product. We still have so many other products that we are still to produce. We are still making. Like what we are putting on. We have many other fashionable styles still under production. So, that's all about what's ready for now. But many more are still to come. Thank you. Welcome to the Home Economics Department, GTHS Kanbe, Donga Mountain, Northwest Region. On the occasion of launching the Open Business Day 2023, my name is Dika Chuanbong. I'm from the Home Economics Department. I'm here to present bread and dinner rolls with yeast-raised doughnuts with different designs which are good for breakfast dishes. I also have doughnuts, pastry, both baked and fried, which are good as snacks and can be eaten in between meals accompanied with juices or drink. And I'm here to present a purple drink which is homemade and no chemicals are added. So, good for a diabetic patient because it also contains less sugar. And the baked pastry is good for those living on low-fat diet because it contains less fat. My colleague here will continue. My name is Tata Sandra. I'm from the Home Economics Department. Here in front of me, I have a plain cake. This plain cake here is the base of many other cakes. With this cake, many other cakes can be derived. Like, for example, we have the Queen's Cake. We have fruitcake and chocolate cake. This cake here can be used as a dessert or a snack. With this cake, it was produced by the Home Economics Department. And in the Home Economics Department, different types of cakes can be produced for different occasions, like in birthday parties, weddings, and all others. Thank you. My colleague, continue. My name is Akwe Fewarin, also from the Home Economics Department. In front of me, I have chinchin, peanut, carrot drink, and ginger juice. The chinchin and the peanut can be used as snacks. Also, the ginger drink can be used as a packed meal. The ginger drink can be used as a packed meal. And also for a therapy, which helps to relieve stress, Alzheimer's disease, anxieties, stomach ache, and common cold. The chinchin can be served with a carrot drink. It can also be used as a third-cost meal. In days ahead, we will produce more of the items. Thank you. We are coming to the Institute Technique Sainte-Rosa-Venerini. Here, we have products made based on materials of recuperation. We have here the coat made from wheels and mousse. We have the tableau made based on materials fruitiers of the forest and we also have a tableau decorative, which is also a model of the IH in terms of utility. We use the coat, for example, in a room like an object decorative or an object of relaxation. And the tableau can also be served as an object decorative, in the room, as well as in the room. It's good. The babouche. 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 et ce meuble est appelé meubles tivi il a été réalisé avec l'essence il sert à recevoir les meubles télévision télévision décodeur dvd il sera fini avec du vernis le premier prix va à GTHS Boya Muliko pour un projet de voice over internet protocol c'est que avec ce projet ils peuvent communiquer dans le campus sans internet ou crédits le deuxième va à GTHS Manfe pour leur département de carpentry et d'enjeuner département putting up wonderful homemade as you can call them homemade articles from for the kitchen for the sitting room and even for you know classrooms because they've made desks and so many other things the third prize goes to GTHS Kumba for an imposing monument put up by the departments of civil engineering and electricity the idea behind the monument is to you know sell GTHS Kumba but you know putting this monument in front of the school